Bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce dernier moment, cette dernière session en vidéo pour parler terre crue. Juste quelques règles par rapport au bon fonctionnement de la vidéo. Vous avez posé des questions en amont. Sachez que Catherine, qui nous fait le plaisir d'intervenir ce soir, a pu en prendre connaissance. Il est possible qu'on ne réponde pas à toutes les questions. Je vous inviterai à les garder pour la fin de la présentation. Ce sera plus simple à gérer pour nous. Ça nous permettra aussi d'avoir un vrai temps d'échange en live, d'échange physique. Je privilégie aussi un échange oral. Si vous avez des questions dans le chat, à la limite, on prendra le temps de les poser à la fin. Et juste pour vous donner une info aussi, avant que je donne la parole à Catherine. Nous, on a fait circuler un chapeau virtuel pour soutenir ce format. Nous, on tient vraiment à faire de ces temps d'échange entre professionnels et particuliers un moment ouvert au plus grand nombre. Mais ça nous aide si vous pouvez faire un petit don de quelques euros sur la base de votre bon vouloir. On ne force pas la main. Mais donc, je ferai circuler le chapeau à la fin pour passer la parole. Je ne vais pas parler plus longtemps. J'ai déjà été bien assez long. Catherine, du coup, merci d'avoir accepté cette invitation. Je te laisse te présenter et nous parler du sujet de ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Je crois que vous êtes assez nombreux. Alors, oui, déjà vous dire en deux mots qui je suis. Donc, Catherine Blanche, je suis basée à Angoulême, en Charente. Je suis dans l'éco-construction depuis une quinzaine d'années. J'ai principalement démarré comme artisan dans les enduits de finition inférieure, enduitaires et enduits chauds, mais plutôt des enduits fins, genre des stucs, des choses comme ça. J'ai eu l'occasion d'encadrer des chantiers participatifs par-ci, par-là. Et aujourd'hui, je développe plus l'encadrement de chantiers participatifs. Donc, la formation, voilà, et des ateliers. Et quand je m'adresse au grand public, c'est beaucoup autour de la terre crue puisque c'est une matière très accessible, plus que la chaux qui est plus technique. Mais bon, après, pour la formation pro, c'est les deux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une présentation que j'ai faite pour une petite école d'ingénieurs pour la section BTP. Alors, ça reste très accessible, mais l'idée, c'est de rentrer vraiment au cœur de la matière, comme je l'ai intitulée, parce qu'une des choses qui ressort notamment dans les questions, c'est un manque de confiance dans ce matériau qui, pourtant, est digne de toute confiance si on sait bien l'utiliser. Et le comprendre de près, ça aide. Voilà. Alors, je vais faire un partage d'écran. Hop. 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 Voilà. Donc, vous voyez, c'est bon. Donc, je vais vous la présenter rapidement. On va aborder les caractéristiques physiques, chimiques du matériau. On verra quelques exemples d'architecture un peu remarquables. Et ensuite, on fera le tour des différentes techniques. Et là encore, comme j'ai eu pas mal de questions, visiblement, les participants ont repéré que j'étais plutôt spécialiste des enduits. Donc, je vais rentrer plus en détail, notamment sur ces points-là. Voilà. Donc, la terre crue, ce qui est par opposition à la terre cuite, qu'on connaît couramment dans les briques ou les tuiles, les peaux de fleurs, elle n'est pas cuite, donc elle est crue. On la trouve sous nos pieds, mais on va chercher quand même un peu en dessous de la surface. On n'utilise pas la terre végétale, humus, mais en général, c'est 20-30 centimètres en dessous de la surface pour arriver à la terre minérale. Donc, c'est un des matériaux les plus répandus dans le monde. Selon les sources, on trouve qu'un tiers à la moitié de l'habitat dans le monde est en terre crue. C'est un des plus écologiques et on pourrait dire étonnamment un des plus méconnus chez nous, mais oublié en réalité, puisqu'on l'a beaucoup utilisé jusqu'à dans les années 50. Voilà. Donc, les différentes techniques de mise en œuvre sont en apparence relativement simples et elles le sont au niveau pratique, mais on les a mises au point depuis des millénaires, donc elles sont réellement très pointues, très techniques. Voilà. Et sur ces savoir-faire, on peut aujourd'hui innover et aussi utiliser le travail de scientifiques qui se sont intéressés très à ce matériau. Et oui, donc du coup, là, je vais vous montrer un livre qui m'a beaucoup servi pour cette présentation, voilà, « Bâtir en terre ». Il émane notamment du cratère à Grenoble et c'est issu d'une grande exposition qu'il y a eu, je ne sais plus trop quand, au centre de Pompidou. Et donc, voilà, il y a pas mal de photos qui en sont extraites. Alors, donc, là, la photo, en l'occurrence, n'en fait pas partie, mais c'est un petit clin d'œil parce que c'est un chantier de fouilles en Charente où on voit un fémur de sauropode il y a 140 millions d'années, mais qui est noyé dans de la terre argileuse dont j'ai moi-même récupéré un peu de quelques seaux et utilisé pour des enduits. Voilà. Et donc, là où on a souvent un peu du mal à faire la distinction, c'est entre la terre et l'argile. Donc, la terre, c'est un mélange avec plusieurs catégories, on peut dire, de grains. Donc, le plus gros, c'était les cailloux. Il y en a à voir des très gros. On ne va pas aller jusqu'au rocher, là, on parle plus de terre, mais des graviers, des sables, les ciltes, qu'on appelle aussi limon, et les argiles qui sont les particules les plus fines. Donc, si on a beaucoup de cailloux, on va finir, on a une structure qui est assez proche du béton. Selon les usages, on utilise aussi beaucoup de la terre sans cailloux. Voilà. Et sinon, par rapport au ciment, le liant, c'est l'argile. Alors, du coup, on m'a demandé un peu ce que je peux utiliser la terre de mon jardin, comment je… les textes, j'en parlerai plus tard. Mais, donc, ça dépend de où vous êtes et de ce qu'il y a sous vos pieds. Un bon indicateur, c'est l'architecture traditionnelle du coin. S'il y a de la terre crue dans les murs, par exemple, pour monter des murs en pierre, autrefois, il y avait beaucoup de mortiers qui étaient principalement de la terre, éventuellement un peu de chaud avec, mais des fois, pas du tout, ou alors vraiment de l'architecture de terre crue. Après, on peut se renseigner en parlant aux anciens et sinon, on fait des tests. Donc, voilà. Bon, je continue. Donc là, on va vraiment au cœur, au cœur, au microscope, à quoi ça ressemble. Donc, il y a différentes structures, parce que les argiles, il y en a tout un tas de sortes, mais elles ont en commun quand même d'être sous forme de plaquettes avec une moyenne de dimension en longueur de 2 micromètres et en épaisseur de 2 nanomètres. Donc, c'est vraiment extrêmement petit. Et quand je parlais des différents grains, c'est vraiment les plus fins. Voilà. Alors, il y en a qui sont en filaments, il y en a qui sont en paquets. Et il y en a éventuellement qui ne sont pas appropriés, mais le plus souvent, ce qu'on a sous les pieds, ça marche. Donc là, on a une image avec un zoom sur une plaquette où on voit que même la structure interne du matériau est en feuillet. Et plus on zoome, plus on arrive à l'atome, tellement c'est petit. Alors, donc, extrait de mon super bouquin, là, on a des petits aspects scientifiques. Et donc, le sable est un bon point de départ pour comprendre comment fonctionne la Terre. Voilà, on peut faire des châteaux avec du sable humide. Un tas de sable sec s'écoule avec une pente constante. Il dépend, en fait, de la taille des grains de sable. Et du coup, je reviens un peu à l'envers. La photo de la Grande Muraille de Chine, c'est une certaine partie de la Grande Muraille de Chine qui est en terre crue. Mais c'est important de prendre la mesure de la durabilité de ce matériau puisque ça date d'un sacré paquet de temps. Donc, notre sable, qu'est-ce qu'il fait tenir quand il est humide ? C'est, ou même sec d'ailleurs, c'est les forces de frottement. Donc, sur les petites images du haut, on voit deux tas de sable avec un sable fin et un sable plus gros. Et en fait, le sable fin peut résister à un plus gros poids que le gros sable. Et les images du bas, donc un tube, on met le bâton à l'intérieur, on remplit de sable, on tasse un peu en tapotant avec un autre bâton. Et en fait, on n'arrive plus à sortir celui qui est pris dans le sable parce que les grains s'accrochent les uns aux autres et tiennent le bâton. Une autre force qui est en jeu, c'est donc la force de l'eau, la force capillaire. Donc, quand on a des plaquettes de verre, elles peuvent être collées avec très, très peu d'eau. Et en fait, on arrive à les décoller en les tirant de façon latérale. Mais sinon, c'est hyper dur. Et donc, les photos avec les petites billes, ça montre que l'eau fait un pont jusqu'à une certaine distance du fait de cette force. Et voilà, donc là, c'est une image au microscope de grains de sable. Et les schémas représentent les plaquettes d'argile entre ces grains. Et donc, en zoomant, on voit que les plaquettes d'argile sont elles-mêmes collées par des ponts capillaires de l'eau. Donc, en réalité, de la terre qui est sèche, n'est jamais enterrement sèche. Elle contient toujours de l'eau, de l'ordre de 2 % d'humidité. Et en fait, c'est du fait que c'est très petit que ça a une force très, très grande et que c'est un matériau très costaud. Voilà. Et la terre, avec l'eau, elle peut prendre des états très variables. Donc, de sec, on a un matériau solide. Ou bien en poudre, si vraiment on l'a broyé. Mais voilà, ça, c'est pas le but quand on construit. De la terre plus virulente, un matériau plastique. Bon, là, c'est du mortier, donc il y a un mélange. Mais voilà. Et plus on rajoute d'eau, on évolue dans les textures jusqu'à ce qu'on appelle la barbotine, qui est une boutraine qui donne. Et ça permet, du coup, d'en faire des usages très divers. Alors, une règle de base dans la construction en terre, certains le savent, elle est souvent traduite par « bonne botte et bon chapeau ». Donc, sur la photo à droite, on voit un bloc qui est posé dans un fond d'eau et l'eau remonte par calpillarité. Et l'eau, la terre s'effrite. Donc, ce que, enfin oui, je ne l'ai pas dit, mais là, c'est pareil. Quand on y réfléchit bien et qu'on regarde la terre dehors, sous nos pieds, dans les flaques de boue, qui sèche, qui se réhumidifie, la terre, c'est un matériau réversible. Quand il est sec, il est dur. Quand on le mouille, il ramollit. Et on peut le réutiliser. On peut récupérer un matériau, le reformuler. Le reformer, c'est assez infini. Mais voilà, pour éviter ça quand la construction est terminée, on le protège de l'eau. Et donc, le chapeau, pour éviter les remontées par le bas, c'est le sous-bassement. Et le chapeau, c'est le toit, avec des avancées plus ou moins grandes, en fonction du vent et de la zone où la pluie tombera le plus. Alors, c'est selon les régions. Il y a d'autres où il faudra vraiment protéger d'un ennui à la chaux ou d'un bardage en bois. Mais voilà, même en Normandie, il y a un patrimoine de terre crue de longue date. Donc, c'est dire. Alors, les qualités de la terre, elles sont nombreuses. Mais en gros, pour la partie écologique, pourquoi elle est de grande qualité ? C'est que, justement, utiliser cru, il n'y a pas de cuisson, donc de dépense d'énergie, à part creuser. Moi, le plus souvent, je récupère la terre de chantier où les pelleteuses ont fait le boulot. Mais elles l'ont fait pour faire des fondations, d'avoiris. Et le plus souvent, c'est un déchet pour ces cordes de mitré. Donc, voilà. Et après, sinon, on peut prendre une pelle et creuser aussi. Si on la récupère, elle a un coût très faible. Je vais préciser aussi à ce niveau-là, on peut acheter de l'argile chez des industriels, notamment ceux qui font de la terre cuite. Ce n'est pas forcément très cher. Après, ça va être de l'argile assez pure et on va devoir rajouter beaucoup de sable. Mais on peut trouver de la terre très argileuse aussi sous nos pieds. Ça dépend des régions, là encore. Mais le truc, c'est surtout que si elle est locale, il n'y a pas de transport ou peu. Donc, tout ça, comparativement aux matériaux conventionnels, c'est difficilement égalable. Ensuite, dans ses caractéristiques techniques, une des premières, c'est la gestion de l'humidité. Alors, je vous l'ai montré, à la diapo d'avant, elle n'aime pas l'eau. Mais en fait, elle gère bien la vapeur d'eau de nos activités ponctuelles. Par exemple, la douche, la cuisine, on va produire beaucoup de vapeur et puis le reste de la journée, l'air va s'assécher. Et donc, par exemple, dans une petite salle de bain, un coin d'enduit terre peut quasiment remplacer une VMC. Elle va beaucoup réduire la condensation et restituer doucement, donc du coup, limiter des problèmes de moisissure, des choses comme ça. Et j'en ai fait vraiment l'expérience concrète chez moi, je confirme. Elle amène une forte inertie thermique. Alors là aussi, on me demande souvent est-ce que la Terre est isolante ? Non, la Terre toute seule n'est pas isolante. C'est de la masse, mais sur le plan thermique, ça reste très intéressant, surtout aujourd'hui où on a des canicules, puisqu'elle va stocker la fraîcheur et la restituer lentement. En hiver, elle peut stocker la chaleur si on l'expose, par exemple, derrière une baie vitrée ou bien derrière un poêle à boire. Il y a des poêles de masse dont la masse est faite de terre crue aussi. Voilà, donc elle ralentit les échanges thermiques et elle fait tampon par rapport à l'extérieur. Il y a des variations de climat fortes. Voilà. Après, s'il y a une canicule de 30 jours et qu'on n'arrive pas à garder de fraîcheur, elle ne va pas en créer. Mais à la limite, j'en ai discuté récemment avec quelqu'un, si on a un enduit de terre, on peut le vaporiser d'eau et ça va faire une cligne. Parce qu'on peut envoyer des gouttelettes sur un enduit, elles vont être absorbées. Si on ne met pas un vrai jet, ça va ressécher sans l'abîmer. Je vais tester ça d'ailleurs parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais franchement, quand j'ai déjà aspergé plein de fois des murs, ça ne pose pas de problème. Le confort acoustique, ça dépend un peu de l'état de surface de finition. Si on sert à mort, un enduit va être moins performant. Mais globalement, ça reste un matériau tendre et qui amène une bonne sensation au niveau du son. Une bonne résistance au feu qui est notamment prouvée par la construction avec l'isolation en bottes de paille. Quand la paille est recouverte d'enduit de terre, les pompiers ont fait des tests. Une partie d'entre vous doivent le savoir. Et donc, ça marche très bien. Ça ralentit vraiment les flammes plus que du béton. Voilà. Après, je m'ai noté bien-être général parce que c'est une matière naturelle qui parle au corps. Il faut être dedans pour le ressentir. Notamment une maison de paille, quand on rentre, c'est surprenant quelque part comment on peut se sentir bien du fait de tous ces aspects que je viens de vous décrire. Et puis, la beauté, ça, c'est une affaire de goût, mais malgré tout, ça se mentionne. Alors, je vais quand même parler aussi des inconvénients. Donc, sensible à l'eau, comme je vous l'ai dit. Donc, pas de contact direct avec le sol, donc pas de murs enterrés non plus. Qu'il y ait des végétaux ou non dedans, s'il y en a des végétaux, on aura vite des peaux. Pour y sur la peinture, mais la terre elle-même ne va pas garder sa cohésion si elle est humide en permanence. Après, les chocs et frottements, là, je parle aussi des enduits, de la finition. Souvent, je compare la terre au papier peint. Si on griffe, si on tape, ça s'abîme. Donc, on va éviter des zones très sollicitées comme, je ne sais pas, une cage d'escalier, un couloir. Les angles saillants sont fragiles aussi. Après, on peut mettre une finition rustique qui fait qu'on ne verra pas les accros, mettre des arrondis dans les angles. Voilà, ça dépend un peu de l'usage des lieux et de ce que vous recherchez. Ensuite, un autre frein, c'est, en tout cas, dans le bâtiment professionnel, la formation se développe tout doucement, mais pour l'instant, le savoir-faire est rare. Et quand on a des chantiers de terre, selon les techniques, bien souvent, ça demande beaucoup de main-d'œuvre par rapport aux techniques modernes, on va dire, qui amènent des surcoûts. Mais, bon, chez Truisa, la solution, j'ai mis plus bas, c'est le chantier participatif. Et là, ce n'est plus la même configuration. Il y a aussi des gens qui développent de l'industrialisation de certains procédés, comme des cloisons en pivée préfabriquées ou des adobes, donc j'en parlerai après, ou des BTC. Voilà. Mais, chaque domaine peut s'approprier à sa façon. Et puis, donc, la solution aussi, développer un maximum la formation et les bonnes pratiques de mise en œuvre. Parce que, si on n'a pas confiance dans la terre, c'est éventuellement parce que, par faute de savoir-faire, il y a eu des erreurs commises dont on entend parler. Et du coup, on se dirait, ben non, ça ne marche pas. Donc, un petit, voilà, quelques belles images. Donc, celle que vous voyez ici est plus en détail, c'est Shibam, qui est surnommée la Manhattan du désert au Yémen. Donc là, c'est des constructions d'Adobe du XVIe siècle. C'est quand même assez impressionnant. Donc, à côté, une case mousse-goum au Cameroun qui a une forme spécifique pour avoir une importance structurelle maximale et qui est thermiquement aussi conçue pour que la chaleur s'évacue par le haut. C'est une chose incroyable. où j'ai mis des exemples d'habitats tribal en Inde, parce qu'on croirait que tout est en Afrique, mais non, ça se ressemble beaucoup, mais là, c'est une sorte de torchis, je pense. Et puis, les Xars au Maroc qui sont, eux, en Pisdé, qui font des villages magnifiques avec la couleur rouge de ces coins-là. On a aussi de l'architecture contemporaine. Là, j'ai mis un exemple de torchis sur structure métallique au Chili par un architecte constructeur qui n'a pas eu peur d'un compromis entre du métal et de la terre, notamment pour des raisons sismiques. Voilà, mais il vaut mieux de la terre et du métal que du béton et du métal, on va dire. Et puis, j'ai pris un petit exemple en Charente, à côté de chez moi, une maison paille en fait, j'ai participé au chantier à mes tout débuts et elle a été conçue par un thermicien. voilà, elle est ultra performante. Et donc, sur les bottes de paille, il y a des enduits de terre et chaud et à l'intérieur, des cloisons d'antorchis. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans les différentes techniques. Comment on a creusé dans son jardin ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai mis en photo le fameux bocal dans lequel on fait un test de sédimentation. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, on met de la terre bien sèche de préférence, on remplit d'eau, on laisse l'eau imprégner la terre, on secoue, on peut le faire genre deux ou trois fois, on laisse plusieurs étapes et là, on essaye, je dis bien, on essaye de lire les différentes couches sachant que l'argile étant la plus fine, elle se retrouve en haut et au fond, on a les cailloux, le gros sable et entre les deux, voilà, les différentes tailles de grains. Après, savoir, enfin, trouver précisément le taux d'argile à partir de ça, moi, je n'ai jamais su faire. Il y a tout un tas d'autres tests possibles, faire un boudin, un cigare, mais moi, ce que je fais en premier, c'est quand je trouve de la terre, voilà, un tas de terre, on va dire, j'en prélève une petite pincée, je la mets au coût de ma main, je la mouille un tout petit peu et je malasse avec mes doigts pour déjà sentir si ça colle, voilà, parce qu'en fin de compte, on a tous joué avec de la terre ou de la pâte à modeler ou de l'argile à modeler, nos mains connaissent déjà un peu le matériau et on sent tout de suite s'il y a du grain, s'il y a du sable, voilà. Après, le mieux, c'est de faire des tests en grandeur nature où quand on s'est dit oh là là, je pense que c'est très argileux donc on va dire allez, je vais ajouter un volume de sable pour un volume de terre ou deux volumes ou trois ou bien c'est assez sec je ne crois pas qu'il faille rajouter beaucoup de sable je commence par un mélange terre-sable et donc on va faire plusieurs mélanges en notant bien le dosage et on va faire on va étaler un patch sur un mur et on laisse sécher donc ça peut prendre 24 heures voire plus si la météo est mauvaise et là on regarde le résultat et donc si elle fissure c'est qu'il y a trop d'argile que l'argile en séchant se rétracte c'est pour ça qu'on est sur un mur d'ailleurs et pas qu'on fait un bloc parce que sinon il se rétracte sur lui-même il ne va pas forcément fissurer et on ne saura pas si ça ne bouge pas et que c'est bien bien solide c'est bon dosage et s'il y a trop de sable ça farine ça s'effrite après vous pouvez y aller taper dessus avec un objet dur enfin voilà il faut tester et s'il n'y a aucun test bon alors soit vous revoyez vos dosages soit la terre n'est pas bonne mais globalement je vous dis on trouve de la bonne terre un peu partout et si vous voulez faire un mélange fibré vous testez là encore le dosage avec la fibre voilà moi je sais qu'en Charente j'ai des terres très très argileuses notamment d'Angoulême même on a des sortes de veines d'argile sur un plateau calcaire et donc pour faire des enduits ça m'arrive de rajouter deux et demi à trois fois de sable et puis sur d'autres chantiers ça m'est arrivé de trouver de la terre parfaitement équilibrée où il n'y avait rien à rajouter voilà après au niveau des charges on m'a posé la question est-ce qu'on peut remplacer le sable par autre chose je n'ai pas testé le carton on trouve des recettes avec du carton je ne sais pas trop fondu pour remplacer le sable mais je ne peux pas vous dire j'ai pas fait on m'a parlé de de ouate de cellulose mais qui venait en remplacement de l'argile et pas du sable donc j'ai vu un résultat probant mais voilà la recherche d'économie sable n'était pas atteinte et la paille les végétaux divers rentrent en ligne de compte dans la charge donc le liant la charge et réduisent la fissuration mais si on a si on ne veut pas mettre trop de paille et que c'est de la terre très argileuse on aura quand même des craquelures et éventuellement si c'est un corps d'enduit c'est pas grave l'enduit de finition va boucher les petites fissures ça peut se reboucher après si c'est un gros travail de reboucher tous les trous ou les creux malgré tout il faut le prendre en compte dans le chantier parce qu'il y a aussi le côté pratique et le temps de travail donc maintenant j'ai rentré dans les différentes déclos est-ce que je peux te couper sur le test parce que du coup il y avait des questions qui étaient directement en lien parce que tu as parlé de toi de méthode pour tester la terre il y avait Annie qui demandait je suppose que c'est ça sa question on me dira si je la traduis mal mais en fait est-ce qu'il y a des endroits où tu peux faire tester la terre sa terre ou parce que il y a des gens je crois qu'il y a des professionnels qui le proposent mais ça peut coûter très cher ça dépend des gens comme moi éventuellement c'est même arrivé que des gens me demandent de le faire d'ailleurs d'ailleurs j'ai un échantillon qui m'attend c'est bien je l'oubliais mais en fait je trouve que le faire soi-même c'est quand même le meilleur moyen parce qu'on s'approprie et oui je n'ai pas précisé mais une fois qu'on a le bon mélange c'est bon on peut y aller ça ne bougera pas c'est garanti voilà si on ne met pas des tonnes de flotte qu'on garde le même dosage qu'on appelle c'est bon ok merci et du coup peut-être avant de continuer il y a aussi Sandrine qui demandait elle disait qu'il y a plein d'informations sur internet plein de tutos mais ce n'est pas forcément simple de trouver une information qualitative sur ces tests si peut-être éventuellement tu avais des références après vous pouvez aussi appeler Catherine je pense qu'elle peut je n'ai pas de référence précise moi je suis un peu dans les bouquins que j'ai commencé ce n'était pas aussi répandu en ligne on trouve des conneries aussi dans les vidéos les choses comme ça mais non le mieux c'est vraiment d'essayer soi-même c'est à l'expérience il faut plutôt faire plus de tests que se dire je veux tout de suite la réponse parce que à force de le faire on comprend de mieux en mieux il faut vraiment la toucher la matière voilà et puis la laisser sécher être patient et puis pas hésiter les crash tests on tape dessus on la griffe et voilà enfin moi à mes débuts j'ai fait des conneries aussi donc j'ai appris le mieux c'est d'aller au bout des tests voilà votre Sandrine disait que tu avais très bien expliqué en fait sa question c'était plutôt comment améliorer une terre pas assez argileuse c'est vrai que je prendrais juste cette question parce que là du coup je vois tout le monde s'agit dans le chat et après on va continuer on pourra garder les questions pour la fin là j'ai pas compris c'est continué ou c'est un truc de demander s'il était possible d'améliorer une terre pas assez argileuse si même c'est pas si c'est pas sergileux donc bah à tester mais enfin oui c'est un pro en qui est totalement confiance on peut rajouter de la voie de cellulose donc l'isolant sinon bah faut se procurer de l'argile ouais alors je l'ai pas dit si j'ai dit qu'on pouvait acheter de l'argile oui voilà mais bon faut trouver les fournisseurs ça dépend des régions après des enfin moi ça m'arrive de mélanger plusieurs terres quelques fois pour des raisons de couleur vous voyez derrière moi là il y a un petit bout de mur j'ai mélangé deux terres pour avoir la couleur que je voulais mais par exemple j'ai une collègue qui m'a passé de la terre blanche en me disant faut pas en mettre plus d'un tiers parce qu'elle colle pas bien bon bah voilà je la mélange avec une autre terre qui est par exemple la terre de tuileries les tuileries c'est des terres très argileuses et du coup j'ai clairci l'une avec l'autre voilà j'obtiens un mélange suffisamment solide voilà en général si on a trop de sable on va chercher de la terre plus argileuse super merci pour les autres gardes les questions pour la fin comme ça ça éviterait aussi que je les traduise mal on aura un temps pour échanger je t'embête pas plus ouais mais je te remercie parce que le chat je regarde pas donc on arrive au torchis donc là c'est une structure bois et assez dense avec voilà des petites lattes des gros montants un mélange terre paille avec la terre donc avec très peu de cailloux parce que c'est mal axé à la main voilà et bien colorante mais enfin pas plus que qu'il en faut quand même c'est pas que de l'argile voilà et en finition en intérieur on peut mettre des enduits terre en extérieur enduits chauds sable le plus couramment après sur des surfaces non exposées à la pluie ça peut rester en terre crue et donc ouais j'ai trouvé les photos d'une très belle rénovation en Alsace où il y avait la structure d'origine c'est vraiment beau comme matière voilà il y a beaucoup de travail quand même la boge donc là c'est de la terre dite empilée on empile des tas le plus souvent avec de la paille quelques fois sans et la surface est recoupée avec une lame au fur et à mesure sur la photo de gauche c'est un exemple un peu intermédiaire ou un chantier moderne où ils ont mis des banches pour pas avoir à faire cette étape de découpe voilà donc avec un taux d'argile de 20 à 30% oui j'aurais pu dire des débuts c'est pas grave c'est l'occasion c'est le dosage le plus courant pour la plupart des utilisations de la terre crue de même pour les adobes donc briques de terre moulées et séchées simplement je peux en dire donc on a des moules en bois on peut avoir des moules en métal en plexiglas c'est pas mal j'ai essayé ça glisse bien pour le démoulage et on les monte les adobes sont montées avec éventuellement la même terre ou un mortier de terre d'une autre couleur mais c'est le même matériau pour monter les briques que pour les fabriquer et on arrive au BTC donc c'est le même acronyme pour briques de terre crue et BTC en réalité c'est briques de terre compressées donc avec une petite machine à main qui a été développée alors je ne sais plus maintenant dans les années 50-60 ou peut-être un peu après je ne sais plus avec une terre pas trop mouillée avec un peu moins d'argile du coup 15 à 20% et on peut les stabiliser avec un faible pourcentage de ciment ou de chaux mais ça nécessite une cure humide de 6 semaines je crois donc on met le tas de briques sous bâches pour les réservoirs humidifier régulièrement donc c'est pas mal d'investissement pour un résultat qui fait qu'elle sera plus réversible mais un peu plus résistante au choc et à la pluie voilà ensuite alors je ne l'ai pas mis en photo mais bon on peut acheter des briques industrielles qui seront éventuellement des BTC qui sont souvent en fait des briquetteries qui faisaient traditionnellement la terre cuite des briques de terre cuite et qui développent la terre crue mais là ça va être par contre des taux d'argile beaucoup plus important et éventuellement on va avoir le souci qu'elles fendent au montage c'est-à-dire que le mortier qu'on met entre les briques les humidifie et ça craque alors voilà il faut le savoir c'est encore autre chose que les BTC ou les Adobe fait maintenant le PID alors j'ai remis une photo du Maroc parce que cette photo il y a un trou dans le mur et on voit les cailloux qu'il y a au pied ils sont issus du mélange donc là c'est vraiment le béton de terre avec des cailloux avec une terre plus maigre donc 10 à 15% d'argile et avec voilà c'est pas jusqu'à 5 cm la taille des cailloux et on fait donc dans des coffrages bien costauds des couches successives qui vont être tassées avec une dameuse qui s'appelle le PISOIR et qui renforce le matériau ça on le trouve aussi dans le tas de sable en fait quand on fait un pâté de sable si dans le seau on va tasser les couches au fur et à mesure avant de démouler en faisant plusieurs petites couches et bien on va avoir un pâté de sable vachement plus costaud que si on l'a tout rempli un peu tassé au dessus donc voilà le PISOIR c'est le même principe des couches je ne sais plus trop on réduit quasiment de moitié l'épaisseur et donc on rend le matériau beaucoup plus dense voilà donc c'est plus ou moins industrialisé autrefois on faisait des trucs énormes en PISOIR et je n'imagine pas le boulot que c'était pour les ouvriers mais ça fait des constructions magnifiques alors les enduitaires donc là c'est un peu mon rayon donc ça peut être en corde enduit et en finition comme je disais de préférence en intérieur mais sauf si vraiment il n'y a pas de pluie qui va tomber dessus on peut mettre des fibres pour un côté décoratif de même que du mica on m'a demandé du plastique je ne sais pas du verre et l'idée c'est qu'une fois que c'est sec on passe un coup d'éponge pour laver les charges décoratives et qu'elles ressortent parce que sinon elles vont être couvertes d'un film d'argile et ça ne va pas briller comme on voulait ou faire ces petits côtés voilà l'exemple en photo il y en a c'est des paillettes de chanvre mais la paille ça fait aussi très joli et donc voilà là je vais rentrer du coup un petit peu dans certains détails donc déjà la comparaison entre un andichot et un andichot l'andichot il va être beaucoup plus dur résistant au choc comme je voilà du fait que la terre a cette tendresse mais voilà c'est pas nécessaire pour tous les murs d'avoir des trucs hyper costauds voilà moi j'en ai pas retouché moi un des andichot ils bouge pas en fait là où je les ai mis ça ne s'effrite pas tout seul on peut faire des trous dedans avec une visseuse pour mettre un tableau enfin une perceuse pour un mot donc voilà ça se comporte bien je regarde vite fait ce que j'ai noté par rapport à vos questions donc au niveau de la gestion de l'humidité on dit que les andichot amènent une certaine porosité il y a eu des tests faits en cabine l'anduite de terre a quatre fois plus de capacité à absorber l'humidité de l'air que la chaux et sans doute infiniment plus que le ciment ou le plastique voilà sur les ah oui alors maintenant je reviens je suis désolée j'ai un peu tendance à partir dans tous les sens mais comme c'est enregistré on peut on peut bouger dans la vidéo plus tard donc la préparation de la terre j'ai parlé de cailloux idéalement on cherche de la terre qui a peu de cailloux moi c'est ce que je fais j'ai la chance d'en trouver par ici parce qu'il y a une étape qui demande beaucoup de boulot éventuellement c'est le tamisage qui se fait soit sec soit humide mais si on rend liquide la terre pour pouvoir la tamiser après il faut attendre qu'elle décante ou qu'elle ressèche mais si si elle est dure il faut la concasser voilà donc on peut le faire mais c'est du boulot et on peut aussi chercher de la terre qui est bien comme ça et on m'a demandé aussi pour la paille comment la hachée avec la tondeuse on étale par terre par exemple après sinon si on en a pas besoin de beaucoup on prend une cisaille quelque chose on fait des petits bouts après on peut en trouver la toute prête comme les paillettes de chanvre je ne pourrais pas vous parler de coût pour les chantiers parce que quand on est dans l'autoconstruction dans le chantier participatif voilà on est sur des matériaux éventuellement gratuits le sable très peu cher c'est plutôt du temps de travail après oui il y a les supports aussi donc la terre va très bien sur la terre on peut mettre de l'enduit sur des vadobs sur des pisés bien qu'ils s'en passent le plus souvent esthétiquement sur les supports modernes on peut en mettre aussi soit du plâtre du placo quand on a des plaques de type OSB et compagnie le souci c'est les joints de plaque donc il faut éventuellement tramer pour éviter les fissures aux jonctions ça dépend un peu des matériaux qu'on a si c'est des matériaux absorbants comme le placo ou le plâtre ce que je fais c'est une sous-couche de peinture alors je prends des matins c'est mon magasin de matériaux écologiques et ensuite une couche de l'accroche donc pour la plupart des enduits c'est une sorte de peinture qui contient du grain et quand c'est sec ça fait comme du papier de verre parce que les enduits qui soient terre ou chaud ont besoin d'une accroche mécanique donc ils se tiennent sur du relier c'est pas une colle voilà ça colle mais autour des petits grains on m'a aussi demandé les quantités ou l'apport en inertie d'un enduit de terre voilà quand on veut de l'inertie on met des adobes on met on met beaucoup de masse un simple enduit même s'il fait un centimètre il faudra beaucoup de mètres carrés pour qu'ils apportent de l'inertie je pense mais bon ça amène un confort dans tous les cas et je ne vous donnerai pas de chiffres parce que c'est des choses assez techniques déjà à calculer et puis c'est pas éventuellement répertorié selon déjà parce qu'il y a une infinité de terres différentes selon que vous allez serrer plus ou moins votre matière elle va être plus ou moins dense donc voilà c'est plutôt une question de ressenti moi je dirais qu'il faut se fier à nos sensations par exemple quand on rentre dans une église je ne sais pas en Charente on a plein d'églises romanes avec des murs qui font près d'un mètre de large il fait frais l'été il y a une masse énorme quand on est dans une maison avec des murs légers on sent qu'il fait chaud voilà je répondrai à d'autres questions après s'il y en a je continue donc la terre n'est pas un isolant mais on peut l'utiliser pour des mélanges isolants donc comme le terre paille allégée où c'est les photos de gauche donc on voit un grand bac avec de la paille on verse une barbotine dessus avec un truel aux oiseaux donc là vous voyez une sorte de jet de nappe de liquide c'est juste qu'il y a une truelle qui est accrochée au bout de l'arrosoir et qui permet de verser comme ça un peu partout sur la paille la barbotine et donc c'est dans un coffrage et on on a une très forte proportion de paille par rapport à la terre et puis il y a le terre-champ donc je pense que ça fait une bonne quinzaine d'années que le chaud au chanvre est développé et commence à être de plus en plus connu et beaucoup plus récemment on s'est mis à remplacer la chaux par la terre et ça marche aussi avec les contraintes de la terre qui sont moins de gestion d'humidité ou moins grande dureté mais voilà on met des isolants souples à plein d'endroits donc si on fait une croûte éventuellement d'endis par-dessus c'est pas un problème sachant qu'on peut aussi faire d'endis chaud par-dessus on a donc là c'est déjà de l'innovation récente là je vais faire un petit peu ma pub pour une sorte d'innovation low-tech mais fortement inspirée de choses existantes je ne vais pas m'attribuer plus que ça donc là c'est inspiré de la technique des carters qui est en chaux et chandres en remplaçant la chaux par de la terre et les carters donc c'est des dômes là on peut faire des cloisons droites par exemple avec une structure très légère parce qu'au final on obtient des matériaux extrêmement résistants du fait des fibres de chandres qui sont très solides voilà là c'est un chantier participatif dont je pourrais reparler après ce qui est en cours pour ceux qui veulent s'y tester et j'ai mis une photo d'une maquette que je suis en train de terminer de cabane où voilà c'est des des cloisons épaisses comme ça et ça reste très costaud et aussi oui très maléa on peut faire des courbes sur le plan artistique ça a aussi beaucoup de possibilités on peut faire des ouvertures on peut vraiment s'éclater avec ce matériau et ah oui dans le coin j'ai mis une petite image de la fixation rapide de le scotch ficelle de terre-chanvre donc c'est la même matière mais avec juste un petit peu de chanvre trempé dans la terre au lieu de faire des nœuds des nœuds des nœuds on en rubane vite fait et ça colle c'est très rapide et une fois que c'est sec c'est ultra costaud voilà et du coup avec les participants du premier chantier on a trouvé le terme terre-chanvre méché puisque le terre-chanvre aujourd'hui commence à être connue pour la partie l'isolant mais là c'est c'est pas la chaîne vote de chanvre qui est l'isolant issu du chanvre mais le chanvre entier et on fait des grandes mèches avec et puis il y a du high-tech aussi dans l'innovation c'est très très beau l'impression 3D en terre crue qui là aussi montre toutes les possibilités et sur les photos de gauche on voit que c'est des alvéoles qui ont été remplis avec la paille de riz pour ajouter encore au côté isolant après c'est de l'ordre du prototype c'est une boîte en Italie qui a fait ça j'ai trouvé ça c'est assez récent je l'avais trouvé l'année dernière leur site je sais pas comment ils la protègent à l'extérieur on peut recouvrir d'une couche de chaud comme les carters mais j'ai pas trouvé ça dans leur dans leur proposition donc après il y a d'autres exemples où il y a un toit voilà ça marche aussi mais on peut vraiment faire des choses extra et voilà donc j'ai mis quelques petites références de toutes mes sources et j'ai fait le tour de ma présentation alors on va revenir super merci Catherine top on a tenu déjà la partie de la présentation en une heure du coup ça nous laisse un peu de temps pour les échanges ah ouais plus réellement top chrono là je viens de parler merci pour les pour toutes les illustrations les explications et puis merci aussi d'avoir pris vraiment en considération les questions des inscrits j'imagine que voilà vous avez des questions encore je vous partage quelques liens pour ceux qui doivent nous quitter voilà qui est prévu de partir à 19h je vous les repartagerai juste voilà pour suivre le travail de Catherine sur sa page Twiza sur son Facebook et puis juste pour info donc là on clôture la saison 2 il y a à peu près 25 conseils de pro qui sont accessibles en replay donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi et maintenant je vous propose d'échanger peut-être que pour pas qu'on arrête avec le côté monologue les gens peuvent peut-être oraliser leurs questions merci à ceux qui les remercient et donc Marilyn j'ai noté que tu avais des questions il me semble ou en tout cas tu voulais parler de ton projet après il y a Ben et ceux qui ont la caméra vous pouvez aussi lever la main je noterai vos questions ou utiliser les réactions en bas à droite donc Marilyn si tu posais ta question en premier Ben ensuite Brigitte utilisez bien les réactions en bas ça me permet de 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 le voir Marilyn je t'en prie je ne sais pas si tu es avec nous encore oui bonsoir bonsoir à tous bonsoir Catherine bonsoir Théo oui moi je je suis en train de restaurer une maison une vieille maison en pierre qui date de plusieurs piètes en fait et qui est encore de elle a été fait le gros oeuvre a été fait par des artisans spécialistes du bâti ancien et là je m'apprête à faire une isolation des tons de champs de bancher et après je vais faire donc une mission en terre un enbutaire et je me posais donc la question au niveau de la salle de bain alors moi je vais très vite faire une baignoire mais qui ne va pas être complètement collée contre le mur c'est un truc à l'ancienne les baignoires à l'ancienne et je me posais la question qu'est-ce que je dois mettre derrière cette baignoire et qu'est-ce que il faut protéger le mur peut-il y avoir des jets d'eau qui vont gérer dans la baignoire enfin au niveau du mur je pense depuis la baignoire alors s'il y a vraiment des petits jets ça va faire des petites coulures j'avais testé chez moi au-dessus d'une douche et à un moment donné je ne sais pas les enfants ont dû alors j'ai dit voilà s'il y a quelques gouttelettes ça absorbe et ça resèche ce n'est pas un problème si l'eau coule dessus soit on met autre chose sur le chaud chambre là aussi il y aura du chaud chambre en dessous il y aura un chaud chambre en dessous on peut faire un andy chaud on peut faire un stuc de chaud il y a rien que de la chaud alors il ne faut pas enfin je mets un dosage plus important en chaud à ce moment-là dans l'endroit ah oui alors moi je je n'aime pas trop mélanger la chaud et la terre il faut vraiment faire des tests voilà après sinon on peut aussi traiter la terre en surface comme les sols en terre crue par exemple avec de l'huile de lin alors je te laisserai chercher plus de détails techniques mais sachant que les sols ce n'est pas ma spécialité voilà on peut la cirer il y a différentes façons de la protéger mais sinon on peut faire une surface différente sachant que tout le reste des murs peuvent être en terre il n'y a pas de soucis voilà moi je vais voir parce que comme la baignoire ne sera pas complètement collée donc ça sera peut-être juste des couplettes ça va dépendre on va voir après ça se retouche très facilement aussi disons que dans ce cas je te conseille de faire une finition assez pas trop lisse avec des creux des bosses et comme ça s'il y a des retouches à faire ça ne se voit pas ouais faire quelque chose avec des reliefs comme ça une finition un peu rustique plus on fait un truc nickel plus les accros ou les les claboussures se passent j'en ai dans ma salle le bain notamment une fois c'était plutôt le radiateur le plombier qui avait égiclé mais c'est dans un petit coin on le voit pas j'ai même pas pris le temps de le reprendre il y a des endroits j'ai rebouché des petits accros il faut garder toujours un peu de matière d'origine pour pouvoir après faire des retouches mais voilà s'il n'en coule pas dessus directement ça peut valoir le coup de le faire voilà de tenter ouais ok ok merci alors une autre personne Théo t'avais dit c'est Ben c'est ça ? ouais bonjour merci beaucoup pour la présentation j'ai une petite question par rapport au mur en pisé j'aimerais bien construire la maison en pisé pour bénéficier surtout du défasage thermique de ce matériau là mais le pisé un mur en pisé tout seul n'est pas isolant et donc je voulais savoir quel est le meilleur isolant à adosser contre le mur en pisé et quelle est la meilleure position de cet isolant est-ce que c'est à l'extérieur et dans ce cas-là on ne bénéficie pas du rayonnement solaire et si c'est à l'intérieur ça ne défasse pas l'intérieur de la maison alors j'avais vu ta question et j'avoue que je n'ai pas vraiment la réponse ouais bon attends je ne veux pas te dire trop de bêtises c'est à part que il faut la poser sur le forum maintenant à part que quand on a un défasage énorme des fois on dit que ce n'est pas la peine d'isoler moi je dirais simplement si tu as peur plutôt de la sensation de mur froid tu peux faire une correction thermique à l'intérieur avec une couche de terre paille assez fine par exemple ou un terre chanvre mais et qui ne va du coup pas non plus faire perdre l'inertie quoi mais une résolation sur du pisé je ne sais pas du coup il y avait Brigitte qui avait levé la main oui alors moi je vous m'entendez ça marche oui alors moi je suis en train d'avoir un projet de construction d'une maison dans laquelle il y aura un mur central en de terre crue de terre pardon compressée et on va l'ambir en terre et donc ma question c'était est-ce que sur le bas de l'enduit qui va être en contact avec le sol est-ce que je peux coller une plainte pour éviter que ça mouille la terre ou comment est-ce qu'on gère ce passage entre le sol et le alors il faut effectivement pas la mouiller le mieux c'est d'arrêter en dessous ce sera des briques des BTC aussi jusqu'au sol oui jusqu'au sol alors coller c'est toujours le souci j'avoue j'ai j'ai un peu élu déjà la question pour ma part souvent si on a un support derrière on peut fixer en vissant ou en clouant des plaintes on vous débrouille comme ça éventuellement on peut essayer dans les BTC mais je ne saurais pas trop après on m'a donné une solution qui peut être assez sympa c'est de prendre de la grosse corde et de la fixer le long du mur parce qu'il n'y a pas que l'eau il y a aussi les chocs de l'aspirateur le palais ça va abîmer à la longue si on laisse la terre jusqu'au sol ça m'est arrivé de tricher pour des chantiers genre gîtes hôtellerie avec un liant polymère qui fait que ça devient super costaud mais bon c'est pas franchement écologique moi j'aurais tendance à à la limite sinon faire une bande à la chaux mais sinon fixer une plainte plutôt de terre cuite je pense ça peut tenir avec mais voilà je ne suis pas non plus hyper je ne suis pas forcément une solution idéale à part la corde qu'on peut du coup fixer dans le sol et qui amène un rendu esthétique particulier mais il faut être un peu inventif après du coup le problème ça serait que la colle à carrelage par exemple ne tiendrait pas sur la terre fort probablement que ça soit par exemple si on en était avant l'enduit directement sur la BTC ça serait pareil on aurait le même problème ça dépend des BTC mais a priori la colle à carrelage c'est à base de ciment et de résine donc j'avoue il faut essayer mais sinon la terre cuite ça se colle à la chaux la chaux c'est compatible avec la terre d'accord merci bien merci Brigitte et Bruno qui demandait donc lui sa situation c'est qu'il doit réaliser des enduits extérieurs en terre stabilisée quelle proportion terre chaude doit-il utiliser alors j'ai déjà évoqué à la question précédente disons tout ce que j'ai trouvé moi sur la stabilisation à la chaux ou au ciment c'est de l'ordre de 5 à 10% grand maximum donc une faible faible proportion de chaux sachant que c'est en gros soit ça soit l'inverse où la terre intervient plus que comme colorant quelque part et bien pas tout il y a Xavier qui a son micro ouais je l'ai coupé je me levé la main Xavier et pose une question ok mais voilà donc mais là encore je suis j'ai pas je vais pas dire j'ai expérimenté beaucoup Jean-Luc tu avais une question non je voulais juste rebondir avec nous dans le gîte on a mis un enduit de terre au niveau léger de 5-6 mm et effectivement pour éviter qu'on abîme de trop on a mis des plaintes en bois et on a tout simplement retrouvé à la clouteuse l'endroit des poutres de Saturbois ah oui mais bon la question c'était de Brigitte c'était sur des briques de terre crue donc à la limite serait vissée et encore je sais pas effectivement oui sinon fixation à l'ancienne il y a Karine qui nous quitte je sais pas si t'es encore avec nous mais du coup qui posait deux questions dans le chat après je te donne la parole Manu mais du coup elle demandait si donc tu as t'as évoqué que le travail de la terre crue est plus accessible que celui de la chaux elle demandait si tu pouvais préciser un peu pourquoi première question et deuxième question c'est vrai qu'on a souvent entendu qu'on pourrait utiliser l'enduit terre mais comment c'est en gros les questions d'accord deux bonnes questions la terre je dis toujours elle pardonne parce qu'elle sèche très lentement et du coup on peut faire un truc de travers arracher son truc en cours de travail le remettre ça se verra pas alors que la chaux ça dépend des envies qu'on fait mais globalement il faut trouver le bon geste et poser correctement et avoir des on a moins de temps pour les étapes de finition donc voilà pour pouvoir être accessible à tous et la suite c'était pourquoi c'est plus simple à utiliser que la chaux et est-ce qu'on peut réutiliser les enduits ah oui alors oui donc en fait la terre elle demande plus de patience que d'extériorité et si on a un bel enduit qu'on veut on déménage et on veut l'emmener avec soi on le mouille mais en fait on attend qu'il s'imprègne d'eau on le remouille on attend encore on le remouille jusqu'à ce qu'il soit suffisamment tendre pour le gratter et récupérer du mortier qu'on va pouvoir éventuellement laisser sécher en attendant la suite du chantier sachant que moi très souvent je n'ai pas le temps je dis ça donc je mouille un peu je gratte mais je remouille pour qu'à chaque fois la couche d'en dessous s'imprègne et voilà en fait on n'a vraiment pas trop d'efforts à faire et du coup on en profite aussi pour donner un petit truc en plus quand on a un reste de mortier ou qu'on récupère un mortier le mieux c'est on le met dans une grande gamate j'ai pas assez ma caméra ne filme pas assez large on l'étale au maximum éventuellement s'il fait beau on le met au soleil et on le surveille et en fait au fur et à mesure du séchage on l'effrite si on le fait au bon moment c'est mou quand c'est trop collant on n'arrive pas à effriter mais au final on obtient du coup un mortier en petit bloc qui va être très facile à refaire fondre contrairement à l'enduit sur le mur donc si on laisse tout sécher en masse ça va être compliqué aussi de le remouiller voilà bon après on peut et du coup un autre truc parce que moi ça m'a valu une tendinite quand même jusqu'à ce qu'un autre professionnel me donne la solution quand on a un stock de terre pour le mettre en oeuvre le mieux c'est de la laisser sécher au maximum et même si on a des gros blocs en fait si elle est ultra sèche on la dispose encore dans une grande gamate on la couvre d'eau et on ne touche à rien on laisse l'eau pénétrer dans l'argile parce que en fait l'argile c'est enfin là dans le cas d'une terre très argileuse on sait que c'est étanche aussi ça fait qu'on démarre donc dès qu'on la remue un peu on crée une couche étanche sur nos blocs de terre sèche et en fait l'eau ne pénètre plus alors que si on la laisse l'eau rentrer ça va rentrer jusqu'au coeur de la terre elle va fondre toute seule c'est vraiment une matière étrange surprenante et géniale il faut juste la connaître un peu et on sait vite parce que moi en fait sinon on a des grumeaux si elle n'est pas bien sèche et moi c'était du coup en voyant que j'avais des grumeaux je sais de la concasser et comme elle était collante voilà à force de taper avec mon marteau tant d'ignes voilà donc j'ai répondu un peu au-delà de la question du coup Manu tu avais une question je vois qu'il y en a qui part on vous remet les liens les liens utiles bonsoir vous m'entendez oui c'était bon on doit faire un mur en briques de terre crue on voudrait faire les briques déjà et après faire le mur ma question c'est qu'il faut attendre que les briques soient vraiment sèches pour commencer à monter le mur ou est-ce qu'on peut les faire sécher une fois montées ou est-ce qu'il faut un intermédiaire voilà je crois qu'elles peuvent être encore un peu humides mais pas trop parce qu'elles vont éventuellement se rétracter un peu et donc si en finissant de sécher tous les joints de briques se retrouvent avec des vides c'est embêtant et ça veut dire du coup attendre du style un mois deux mois avant de commencer à les monter ou est-ce que c'est le séchage complet ça dépend de la météo évidemment mais l'ordre de grandeur c'est plusieurs mois je ne sais plus oui c'est de l'ordre d'un mois je dirais mais ça dépend de la dimension des briques aussi c'est quelque chose on dit toujours il faut mieux faire le chantier l'été genre si vous faites les briques en début d'été il y a aussi la façon de les laisser sécher parce que c'est bien ventilé c'est vraiment une science inexacte à ce niveau-là le mieux c'est très vite d'en faire une de la mettre dans un endroit qui va correspondre au lieu de séchage et de regarder comment il évolue voilà et notamment par rapport à la rétractation ça dépend aussi du dosage donc du coup terre sable le plus simple c'est de remettre le moule par-dessus quand elle est sèche et voir si elle a rétrécie ou si elle n'a pas bougé idéalement normalement ça ne bouge quasiment pas quand on a le bon dosage mais le fait de mouler la terre permet d'avoir trop d'argile et du coup qu'elle se rétracte un peu voilà c'est ce que je réponds un petit peu ça me donne des indications je vais essayer je vais essayer voilà qu'est-ce que c'était chez un voisin qui a mis en place la technique sur ton chantier participatif c'est les BTC qu'on peut mettre en oeuvre quand elles ne sont pas entièrement sèches mais les adobe je crois qu'il faut quand même attendre voilà est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte on arrive tout lentiment au bout de l'heure et demie pour vous donner ouais s'il n'y a pas d'autres questions je parlerai éventuellement des chantiers ouais mais Brigitte ouais oui j'avais une question sur la possibilité qu'on a de teindre éventuellement un enduit est-ce que c'est possible ah oui alors oui j'en ai pas parlé mais on peut alors les badisons de chaux sont tout à fait compatibles sur la terre je n'ai pas parlé de la couleur mais effectivement on n'a pas toujours la jolie couleur dont on rêve sous la main on peut on peut faire des patines à la colle de farine aussi alors la colle de farine on trouve la recette facilement en gros on fait cuire de la farine dans de l'eau basiquement avec 2-3 trucs en plus et on peut mélanger avec du pigment sachant que tout ce qu'on met de façon pelliculaire bah ça va s'il y a un pet on verra la couleur de la terre en dessous moi ça m'est arrivé du coup de faire un enduit assez rugueux enfin irrégulier de faire une patine à la chaude c'est un badison assez liquide qui ne garde pas trop blanc dessus en ne rentrant pas dans les petits creux qui fait que s'il y a un accro on ne voit pas plus que les zones qui sont atteintes voilà mais ça permet d'avoir quelque chose de plus clair après si c'est un mur soit on est sûr qu'il ne va pas être tapé ou gratté ou frotté soit on refait régulièrement un coup de badison donc je précise pour ceux qui ne savent pas le badison c'est de la chaux aérienne et de l'eau après il y a différents dosages et il faut mettre plusieurs couches éventuellement pour que ça farine pas mais couche après couche le badison va se stabiliser voilà mais on ne peut pas teindre dans dans la masse ah tu avais pardon j'avais compris teindre mais si si teindre alors si on part sur une base claire oui oui moi je le fais couramment après il faut mieux le faire dans une finition de faible épaisseur sinon on va consommer beaucoup de pigments et mais voilà sur une terre les pigments naturels ils peuvent se compatibles avec la terre sans problème à peu près tous les pigments en fait contrairement à la chaux la terre elle ne va pas agir dessus donc on peut même enfin c'est pas conseillé mais on peut mettre des pigments chimiques ça marchera aussi d'accord merci merci Brigitte du coup Catherine tu voulais dire quelques mots sur les chantiers à venir pour conclure oui alors donc si vous êtes pas loin de la Charente si vous avez envie de venir par là en vacances ou très bientôt enfin pour commencer oui bon samedi prochain c'est dans bientôt il y a un chantier participatif dans l'hyper dans les locaux de notre émaïs du coin mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait cette occasion donc enfin voilà sinon pour la cloison de terre chambre méchée il y a un chantier participatif sur quatre jours on peut venir un jour deux jours les quatre jours comme on veut près d'Angoulême du 22 au 25 juin donc c'est assez bientôt mais avec possibilité de camper sur place c'est à une petite demi-heure d'Angoulême et puis le repas est offert comme beaucoup de chantiers participatifs et donc alors je serai là sur deux jours parce que voilà la propriétaire prendra le relais les autres jours et après j'ai pas les dates en fait normalement en Dordogne il y aura un autre chantier en Dutère courant juillet et puis voilà après j'ai pas de date précise mais alors soit vous m'envoyez un petit mail et je vous mets dans la mailing list sur laquelle j'envoie toutes les infos de ce type après il y a quand même des ateliers dans un tiers lieu en Goulême des choses très locales soit sur ma page Facebook donc tu as mis je sais pas trop où je l'ai partagé voilà ah oui et puis ben je vais pardon je vais je vais tâcher de me mettre à publier aussi dans les actus de Twisa voilà pour passer les infos et oui le chantier participatif Terre Chambre pour la cloison il est sur Twisa pour relayer pour relayer aussi localement donc voilà si vous êtes dans le coin on partagera et puis c'est plutôt pour ceux qui viennent un peu plus loin là c'est un peu l'occasion de se voir et de découvrir aussi le travail et les chantiers de Catherine voilà et puis si vous avez besoin de moi si vous avez besoin de moi pour encadrer un chantier je suis prête à bouger voilà et je vais très bientôt mettre des exemples des différents chantiers que j'ai fait sur ma page pro Twisa trop cool merci Catherine pour t'être livrée à l'exercice merci à toi aussi pour clôturer du coup cette saison 2 qui était quand même très très riche je vous invite à aller découvrir je crois qu'on a 25 conseils de pro accessibles sur le site donc sur des sujets extrêmement variés donc c'était cool c'était cool de vous voir tous et je vous dis du coup à bientôt pour des nouveaux temps d'échange je vous parlerai je vous annoncerai le programme le plus rapidement possible merci je remercie Twisa de m'accueillir et merci à tous d'être venus participer c'est un autre plaisir avec grand plaisir je te partagerai les petits messages de remerciement du chat c'est bien sympa merci tout le monde ça fait toujours du bien le feel good merci au revoir ciao ciao merci au revoir Sous-titrage FR ?